Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour un tour d'actualité. Bilan ce lundi à Béthi Salam des travaux de la sixième édition de la Commission mixte Comme en France par le Président de la République et la délégation française. Ouverture samedi à Ouéla d'une formation sur la gestion d'une carte d'identité scolaire conçue par un ingénieur de la place. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le Président Azalea Soumani a reçu ce lundi à Béthi Salam l'ambassadrice de la France auprès de l'Union des Comores et le sénateur de Mayotte pour dresser le bilan des travaux de la sixième commission mixte Comme en France. La délégation a remercié le Président pour l'accueil, les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Reportage de Salim Zarkash. Le rapprochement entre les trois îles et l'île comorienne de Mayotte est une nécessité, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Seuf Mohamed El Amine. Raison pour laquelle, cette fois, les élus maorais ont pris part aux travaux de cette sixième commission mixte axée sur la coopération. Pour le ministre des Affaires étrangères, la participation de Mayotte dans les débats, c'est l'archipel des Comores de quatre îles qui s'organise. Avec le Président, la délégation reçue a exprimé sa satisfaction. Selon le sénateur, toutes les solutions doivent découler d'un processus de discussion entre les parties concernées. Nous, on s'était étonné qu'on n'ait pas été associés aux discussions. Donc finalement, on est au point nommé pour aller de l'avant, je pense. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que quand on voit nos frères et sœurs qui arrivent et qui vivent dans des conditions lamentables, on le sait. Donc ça, ça nous fait mal quelque part. Et qu'on doit discuter entre nous pour trouver des solutions. Au cours d'une interview qu'il a accordée aux journalistes, Seuf Mohamed El Amine a informé qu'un prochain rendez-vous est pris à la fin du premier trimestre 2018. Ensuite, les parties se retrouveront pour examiner ensemble les voies et moyens de mettre en œuvre la feuille de route de septembre dernier. Nos frères maorais avaient exprimé certaines préoccupations. Je crois qu'il a fallu donner des précisions par rapport à certains termes qui ont été utilisés et que là maintenant, il n'y a aucun problème. Donc on s'est convenu qu'à la fin du premier trimestre 2018, nous allons nous retrouver, voir, examiner ensemble les voies et moyens de mettre en route cette feuille de route. Les autorités nationales ont élaboré un plan quinquennal pour le développement socio-économique du pays. Dorénavant, les partenaires doivent recadrer leur coopération économique en faveur des Comores en se conformant à ce plan. Autre volet de l'actualité, l'association des maires d'Ungazidja a organisé samedi Awila dans la région de Mithamiouli une formation des agents des différentes communes afin de leur inculquer des connaissances sur un nouveau logiciel baptisé « Gestion de la carte d'identité scolaire ». C'est un excellent travail conçu par Souleymane Mohamed, ingénieur en la matière. Reportage d'Amed Abdelhaoussen et Ahmed Nassour. Cette formation a permis aux 56 agents de 28 communes d'acquérir des connaissances nécessaires leur permettant de gérer ce nouveau logiciel dans leurs activités, plus particulièrement dans les primaires. Ce nouvel outil consiste à relever le défi auquel fait face le secteur éducatif d'Ungazidja. La carte scolaire, c'est un outil de l'éducation nationale qui est géré au niveau de la planification de l'éducation nationale, qui est géré au niveau de la planification des îles autonomes. C'est un concept différent, même si au niveau de la terminologie, il y a de vraisemblance. La carte d'identité scolaire, c'est une carte physique qui va être attribuée à chaque élève, qui l'identifie de manière unique. Mais l'avantage d'éditer la carte d'identité scolaire, c'est que d'abord, les communes auront eu les statistiques de tous les élèves qui sont dans leur commune, par établissement, par sexe, par temps d'âge. Donc la carte d'identité scolaire n'est pas une fin en soi, mais ça aura permis ou ça a permis de domestiquer un certain nombre de bases de données dont les communes ont besoin aujourd'hui pour pouvoir mieux réaliser leur mission de service public liée à l'éducation de base. Au cours de la cérémonie qui avait mobilisé de haute personnalité, le président de maire a montré le pourquoi d'une telle initiative et son importance. Chaque commune a dans sa main la quantité de ses élèves, il a aussi la quantité des établissements et même l'effectif, et même les sexes, hommes et femmes, il peut les connaître. C'est un logiciel aussi comptant à l'étendre au niveau de la santé pour pouvoir aussi identifier nos centres de santé, mais aussi au niveau de l'aménagement du territoire qui incombe toujours aux communes. Et ça c'est un pas. Ce programme entre dans le cadre de la fée de route tracée par le chef de l'exécutif de Mgazidja, Hassani Hamadi, qui consiste à transférer certaines compétences dans les communes. Au terme de la cérémonie, les deux parties ont signé un mémorandum pour la pérennisation de ce projet. Le président des maires a fait appel à la contribution de tous pour sa réussite. La ville de Mbéni a abrité ce dimanche un séminaire qui avait regroupé des représentants du commissariat aux finances de Mgazidja dans l'objectif d'améliorer les performances en matière de recettes. Comment atteindre un objectif de recettes à 80% ? C'est le but de cet atelier organisé par le commissariat des finances de Mgazidja. Tous les directeurs des administrations financières insulaires et les chefs de services y participent pour élaborer un document plan d'action sur l'augmentation des recettes. Selon le commissaire des finances Ibrahim Imedi, les contribuables ne sont pas seulement à la capitale. Les agents de la direction régionale des impôts doivent aussi se rendre dans les milieux ruraux pour percevoir l'impôt. L'île connaît une masse salariale exorbitante difficile à recouvrer, raison pour laquelle toutes les dispositions doivent être prises pour réduire ce déficit. Il faut essayer d'augmenter les recettes de l'Etat, ça c'est parmi les objectifs. Mais la masse salariale actuellement ? La masse salariale est à 485 millions, 485 millions pour le mois de novembre. Le versement de l'Union c'était à 468. Il a fallu 16 millions sur les recettes pour augmenter, pour atteindre le paiement. J'étais obligé, moi avec le TPG, de fournir tous les efforts. Le commissariat aux finances se trouve face à un réel problème à résoudre. Donc le commissaire doit imaginer toute une stratégie pour équilibrer les comptes. La direction générale de l'urbanisme, en collaboration avec la mairie de Moroni, a d'ores et déjà débuté les travaux de réhabilitation des routes et de lutte contre la construction sauvage des maisons et de la mise en place des conteneurs pour des activités commerciales. Reportage d'Azhar Mbaé et Ibrahim Kabaou. Réhabiliter la capitale Moroni, tel est donc l'objectif que se fixe le gouverneurat à travers la direction de l'urbanisme et la mairie. Ce faisant, les travaux de la route quartier Oasis a débité il y a une semaine de cela, mais une construction anarchique constatée a constitué un frein. Les propriétaires des maisons en question et conteneurs se sont vus remettre par la mairie des lettres de mise en demeure pour un délai d'un mois. Selon Ahmed Saïd Soali, chef de service à la direction de l'urbanisme, le respect de ce décret est indispensable. « Actuellement, on a fait une mise en demeure pour envoyer des effets vrais. On a un délai d'un mois. Depuis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure nature, jusqu'à le 15 janvier. Voilà les mises en demeure qu'on va envoyer depuis lundi. Tous les effets vrais. On a recensé une de 40 personnes. Voilà. On souhaite que les gens qui ont construit respectent le norme de l'urbanisme. Il y a un code d'urbanisme qui stipule, qui n'a pas respecté le norme d'urbanisme. On va le démolir. C'est le décret numéro 12 de la loi numéro 11 du code de l'urbanisme de 2011 qui a stipulé la démolition de cette construction anarchique. Il est alors porté à la connaissance de toute personne qui veut construire une maison, d'avoir la vie des mères. Autre volet de l'actualité, les examens du premier trimestre de cette rentrée scolaire 2017-2018 ont débuté ce lundi dans les écoles publiques et privées. En croire les responsables, tout se déroule dans de meilleures conditions. Le portage d'Abdallah Oumar et Mlemengou Yassine, récit de Sofiatie Ibrahim. La majorité des établissements publics et privés a commencé ce lundi les compositions du premier trimestre. L'objectif de ces examens est d'évaluer les élèves, découvrir leurs lacunes afin de pouvoir apporter des solutions. Selon les responsables des établissements, les cours se sont déroulés dans de meilleures conditions et ils espèrent avoir de bons résultats. De façon générale, le trimestre s'est très bien déroulé. Cette année, on a mis en place des moyens pour qu'il y ait des rattrapages des cours pour les enseignants qui s'absentent pour des raisons X ou Y. Mais les heures qui ne sont pas dispensées, l'élève, l'enseignant est censé récupérer ces heures-là, les rattraper avec les élèves. Ça, c'est obligatoire et ça, c'est fait. Pour les compositions proprement dites, on commence aujourd'hui, effectivement. Et puis, ce qu'on a fait de particulier, c'est que chaque matière prend une seule journée. Toutes les divisions composent une seule matière. Par exemple, le français, le matin, c'est de la seule bonne jusqu'à la terminale. Le trimestre s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous sommes vraiment presque à la fin du trimestre. Nous espérons partir en vacances à partir du samedi 23, après avoir fini, bien sûr, les compositions. Ils ont respecté le programme, comme vous l'avez dit, et ça, c'est très, très, très important parce qu'il y a un suivi, à la fois par un inspecteur pédagogique qui est là, le directeur et presque le personnel. On est ensemble, on travaille en collaboration. Il y a des départements aussi où on essaie d'évaluer l'évolution du programme jusqu'à pouvoir terminer à la fin du trimestre. Pour les enseignants, le trimestre s'est bien passé car tout le monde a respecté son travail et ils pensent que ça va continuer dans ce sens jusqu'à la fin de l'année. On a commencé ce lundi. Les élèves se présentent et aussi les profs se présentent dès la matinée au soir. Nous souhaitons de respecter les dates des compositions et la fin des dates de ces compositions. Et aussi, il y en a des dates de remplissage et celles des conseils des différentes classes. Quant aux élèves, ils avaient quelques difficultés au début de l'année, mais grâce à leurs efforts et ceux des enseignants, les choses vont bien. Au début, c'est vrai que c'était un peu difficile. Vu qu'on est en terminale, maintenant on fait le bac. Après, ça a été un coup de pression pour nous, mais au fil du temps, on a réussi à s'habituer et maintenant ça va. Le bilan a été plutôt pas mal. Je pense qu'au premier trimestre, ça ira. Avec le prof de français, on a réussi à nous rattraper, à bien nous caser sur le bac. Il faut souligner que la rentrée scolaire 2017-2018 a eu lieu le 25 septembre dernier sur l'ensemble du territoire. Les établissements publics et privés ont tous respecté le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale. Le gouvernement comorien a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'année se termine avec succès. Les cours de chinois ont, quant à eux, débuté en 2014, se déroulent dans de meilleures conditions. L'école Confissus accueille chaque année un impressionnant effectif pour cette langue, parlée par un quart de la population mondiale. Reportage de Hassan Halifa et Ibrahim Kabaou. L'apprentissage de la langue chinoise enregistre des résultats satisfaisants aux Comores. Depuis l'ouverture de Confissus en 2014, de nombreuses personnes se sont inscrites pour apprendre cette langue, parlée par le un quart de la population mondiale. Nombreux sont les sortants de l'Université des Comores qui fréquentent cette école. J'ai essayé d'apprendre le chinois parce que je vois l'avenir de la langue chinoise ici aux Comores. Parce qu'il y a plein de sociétés chinoises qui ont ouvert ici. Je me suis dit que tiens, voilà, c'est une opportunité pour moi pour pouvoir m'intégrer dans ma société ou dans toute autre chose. J'ai déjà vu les avantages de la langue chinoise. Oui, parce que j'ai pu faire un voyage pour aller visiter la Chine gratuitement. Rien que mon courage d'apprendre la langue chinoise, on m'a offert un billet pour aller visiter la Chine. Franchement, c'est déjà trop. N'en parlons plus. Maintenant, je travaille à l'ambassade de Chine comme étant un secrétaire. Là, je trouve déjà les avantages d'apprendre la langue chinoise. Chaque année, les étudiants du dit établissement organisent des activités relatives à la culture comorienne. La langue utilisée, c'est le chinois, histoire d'inciter les jeunes à s'initier. On a des activités à faire parce que l'année dernière, on a organisé certaines activités comme une journée culturelle. Cette journée a comme objectif de montrer à nos profs chinois la culture comorienne. Et on espère que cette année, le 31 décembre, on peut organiser une journée, une journée porte ouverte, à faire une sensibilisation au niveau des autres pour venir s'inspirer et apprendre beaucoup plus la langue chinoise. Et on espère que l'année prochaine aussi, ça sera demain, et organiser la deuxième édition de la journée culturelle. A titre de rappel, l'inscription est gratuite et il existe six niveaux, dont certains, pour trois ans. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. Bilan ce lundi à Baiti Salam des travaux de la sixième édition de la commission mixte Comor France par le président de la République et la délégation française. Ouverture ce samedi à Ouilla d'une formation sur la gestion d'une carte d'identité scolaire conçue par un ingénieur de la place. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programmes sur ORTC. Sous-titrage Société Radio-Canada ...